Hôtel fraîchement rénové cet hiver, six mois de travail acharné pour offrir un nouveau visage. On a donné un nouvel esprit à l'hôtel, c'est un peu lié aussi à mon histoire personnelle. On a vécu beaucoup à l'étranger, une quinzaine d'années et plus particulièrement sur le continent américain. On a adoré passer les week-ends dans une espèce de beach motel, rénové, restauré, dans un esprit très cool. Et voilà, c'est les codes de ces motels qui m'ont inspirée. En ajoutant des espaces vitrés, en utilisant des couleurs claires, en mettant un écran assez épuré. On vient réveiller avec des couleurs un peu solaires comme ce jaune qu'on trouve un peu partout. On essaye d'utiliser un maximum de matières naturelles comme les fibres naturelles qu'on trouve au plafond, comme du mobilier en rotin, en osier, des voilages en lin, du mobilier fait sur mesure en peint massif. Donc les meubles de salle de bain ont été faits sur mesure en peint brut. J'ai une passion pour tout ce qui est rétro et j'adore chiner. Et voilà, je trouve, j'adore donner une seconde vie à des objets qui ont été oubliés au fond d'un grenier et qui, dans un environnement différent, se révèlent des petites pépites. Chaque chambre est un peu différente. La suite dans laquelle on a mis des aquarelles de Jean-François Daretz, qui est un peintre de la presqu'île. Dans d'autres chambres, on trouve les photos de Sylvain Cazenave, qui est un photographe professionnel de surfeur pro. Beaucoup travailler sur les espaces extérieurs pour que les clients aient envie de se poser après un retour de plage, jardin qui est un peu travaillé par fer et verre, dans un esprit de prolongement de la dune. Et en fait, on souhaite que quand nos clients arrivent à l'hôtel, ils soient en immersion totale dans la presqu'île. Pour l'instant, on a des retours très positifs et enthousiastes. Donc ça fait chaud au cœur et puis ça encourage dans notre projet et l'envie de continuer.